Dans cette vidéo, on va voir ensemble qui peut faire du blogging, qui peut vivre de son blog. Parce que je reçois souvent des mails un petit peu différents les uns des autres du style « Salut David, j'aimerais bien me lancer dans le blogging, mais j'ai une situation différente ». Ça peut être par exemple « je n'ai pas cette compétence qui me permettrait de me lancer », ou alors « je n'ai pas de compétence sur le sujet de ma thématique », ou alors « je n'ai pas de thématique, je n'ai pas de passion ». Et en fait, les gens, on est tous pareil quand je dis les gens, c'est moi-même y compris, on va toujours, quand on trouve une opportunité, se dire « ouais, c'est bien joli, les autres réussissent, il y a des gens qui ont réussi, mais je suis dans une situation à part ». C'est comme ça dans tout. À chaque fois qu'on trouve une opportunité, on se dit « ouais, mais les autres sont différents de moi, je suis différent des autres, et donc c'est bien pour les autres, mais pour moi, ça ne va pas le faire ». Et donc, dans cette vidéo, je voudrais vraiment répondre aux questions que je reçois le plus souvent pour que tu vois si c'est fait pour toi. Est-ce que peut-être que ce n'est pas fait pour toi ? Peut-être que le blogging, ce n'est pas fait pour toi, ça peut arriver. C'est quand même fait pour beaucoup de gens, mais peut-être que ce n'est pas pour ta situation à toi. Donc là, dans cette vidéo-là, je vais essayer un peu de défricher, de dégrossir en répondant à un maximum de questions, celles que je reçois le plus souvent. Je les ai un petit peu imbriquées pour que ça puisse parler un peu à tout le monde. Mais évidemment, si tu as des questions précises à me poser, c'est juste en dessous. C'est sous la vidéo, tu peux me poser toutes tes questions et j'essaierai de t'aider au maximum pour trouver les réponses à tes questions. On va tout de suite répondre à la première question. C'est parti ! La première question qu'on me pose très souvent, c'est « Faut-il avoir une passion pour créer un blog ? » Et je la comprends cette question-là parce que beaucoup de blogueurs disent qu'il faut créer un business autour de sa passion, qu'il faut créer un blog autour de sa passion, qu'il faut créer une chaîne YouTube autour de sa passion. Et du coup, on se dit « Moi, je n'ai pas de passion particulière, j'ai des intérêts pour un sujet, mais c'est vague, c'est assez loin. Comment faire dans ce cas-là ? » Je vais te raconter un peu mon histoire, juste pour que tu comprennes. Quand j'ai lancé mes deux blogs en 2012, je me suis lancé avec deux blogs au départ, un sur le bien-être et un sur la communication des entreprises. En gros, j'avais deux blogs. Pourquoi ? Parce que j'avais un blog passion et un blog raison. Le blog passion, c'était le bien-être. C'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup parce qu'en 2008, je me suis lancé dans le MLM chez Herbalife. C'était mon premier business, tout premier business à 18 ans que j'ai développé. Et donc, ça parlait du bien-être. Finalement, c'était des produits de bien-être. Et donc, je me suis pris de passion pour ce sujet-là. Et donc, je me suis dit « Je vais créer un blog autour de cette thématique-là. Ça va me passionner. Par la suite, peut-être que je vendrai des formations, peut-être que je ferai de l'affiliation. Je ne savais pas trop, mais je voulais créer du contenu par rapport à ça parce que c'était une passion. Et puis, à côté de ça, je savais que clairement, il y avait une opportunité au niveau financier de parler de communication des entreprises, de parler de logos, de sites web, etc. Et j'ai commencé à faire des articles un petit peu sur les deux blogs. Sur le blog bien-être, j'écrivais assez facilement parce que c'était quelque chose qui m'intéressait. Et puis, sur le blog de communication des entreprises, j'avais tendance à faire des articles au départ un petit peu chiant, du genre 5 raisons de créer un logo, 5 raisons de créer un site web, etc. C'était au début un petit peu chiant, un petit peu fade. Et ça me plaisait parce que c'était le début, mais je me disais « Ouais, il ne faudrait pas que je fasse ça toute ma vie parce que je pense qu'il y a un moment où j'en aurais marre. » Et puis, en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à force d'écrire, à force d'apprendre des choses. Apprendre des choses sur le business en ligne, apprendre des choses sur le design, apprendre des choses sur plein de choses autour de la communication des entreprises, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à ce sujet. Et au bout d'un moment, j'ai même mis un petit peu de côté mon blog bien-être parce que je voyais que ce blog-là commençait à m'intéresser de plus en plus et surtout à me rapporter de plus en plus. En fait, je commençais à gagner un petit peu d'argent avec ce blog. Je faisais un petit peu d'affiliation surtout sur le blog bien-être et un petit peu sur le blog business, mais notamment sur des outils que je vendais en abonnement. Et puis, à côté de ça, sur le blog business, je vendais mes services. Donc, je vendais des services de création de logos, de création de sites web. Et donc, le blog me permettait de trouver des clients. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit « ce blog, il commence à me rapporter, il commence à m'intéresser de plus en plus. Est-ce que je ne devrais pas en faire finalement mon métier ? » Et donc, c'est là que j'ai continué à progresser, à faire ensuite une chaîne YouTube, à parler plutôt de business au sens large et pas uniquement pour les entreprises. Finalement, je me suis un petit peu élargi. Aujourd'hui, je fais des formations sur le blogging, sur le dropshipping, sur l'MLM, sur le freelancing. Donc, je parle beaucoup moins aux entreprises, mais j'ai toujours des services pour les entreprises. Et donc, voilà, ça peut bouger. Les choses peuvent bouger. Tu peux parler d'un sujet et puis être pris de passion pour un sujet. On ne va pas te dire « aujourd'hui, je n'ai pas de passion, ça me bloque, j'arrête ». Non. Aujourd'hui, dis-toi, est-ce que j'ai un petit sujet qui m'intéresse ? Peut-être. Il y a peut-être ce sujet qui est un peu lointain, que j'ai parlé une fois avec un ami, j'ai un petit intérêt pour ce sujet-là, pourquoi pas. Et puis, dans la formation qui est juste en dessous, tu vois, tu as le bouton juste en dessous pour rejoindre la formation, on voit ensemble des thématiques rentables. Parce que c'est bien joli de parler de sa passion, c'est bien beau. Je sais que la plupart des gourous du webmarketing, et j'en fais peut-être partie, j'ai dû le dire à un moment qu'il fallait parler de sa passion, c'est vrai que c'est plus facile de parler de sa passion. Si tu as vraiment aujourd'hui quelque chose où tu es passionné, c'est sûr que c'est plus facile d'en parler tous les jours. Cependant, c'est aussi important d'avoir un peu d'argent. Parce que mine de rien, si tu crées un business et que tu commences à gagner de l'argent avec, tu vas te dire « ça commence à m'intéresser, je vais passer plus de temps sur ce sujet-là, à me former, à apprendre des choses, à me développer. » Et donc, au bout d'un moment, tu vas réussir à la fois sur le plan financier, mais aussi sur le plan de la passion. Donc, si aujourd'hui tu n'as pas de passion, ce n'est pas très grave. On peut voir ensemble dans la formation des thématiques qui pourraient t'intéresser, parce qu'il y en a plein, il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes. On en voit ensemble des tonnes de thématiques qui pourraient t'intéresser et qui pourraient te rapporter beaucoup. On voit aussi des thématiques à l'inverse, qui sont des thématiques passion, mais qui ne rapportent rien. Il y a des thématiques comme ça, qui sont quasiment vouées à l'échec. Désolé, mais c'est comme ça, il y a des thématiques où tu ne peux pas trop gagner d'argent. Et on verra dans la formation comment bien choisir sa thématique. Il y a une autre question qu'on me pose souvent et qui est vraiment en lien avec la première, c'est « comment faire si je n'ai pas de passion ? » Alors, comment faire ? La première chose, c'est trouver une thématique qui rapporte. C'est pour ça aussi que je te parlais de cette formation où on parle dès le début de la formation de comment trouver une thématique qui rapporte. Parce qu'évidemment, si tu trouves une thématique qui rapporte et qui t'intéresse un minimum, quand tu vas commencer à avoir des résultats, petit à petit, tu vas t'intéresser de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et ça, c'est le cas aussi pour les startupers, des gens qui ont lancé des startups. Parfois, c'était des sujets qui ne les intéressaient pas forcément au début, mais ils voyaient qu'il y avait un problème, il y avait une solution à trouver à un problème et du coup, ils se sont intéressés à ça. Et justement, je voulais vraiment te parler de ça, que tu fasses un blog, que tu fasses un site e-commerce, même si après on parle, on reste vraiment dans le blogging, mais c'est pareil dans tous les domaines sur Internet et en dehors. À partir du moment où tu commences à chercher une solution à un problème, déjà, ça devient passionnant. Donc, tu n'as même plus besoin de parler de ta passion. Rien que le fait de résoudre un problème, c'est passionnant. Mais en plus, le fait d'aider les gens, c'est hyper intéressant. Je vais te donner un exemple par rapport à ça. J'avais du psoriasis il y a quelques années. D'ailleurs, je te mettrai une petite photo en incrustation si j'y pense. Tu vois par exemple, ici, sur les coudes, j'avais du psoriasis, j'avais des plaques et maintenant, tu vois que je n'ai plus de plaques. Tout ça pour te dire que j'ai trouvé moi-même une solution à ce problème de psoriasis au niveau du coude, au niveau de plusieurs endroits du corps, au niveau des genoux, etc. Et étant donné que j'ai trouvé cette solution-là, une solution naturelle et tout ça, je me suis dit que je vais faire un blog là-dessus. J'ai fait un blog là-dessus, j'ai fait une formation là-dessus et j'ai commencé à en parler. Cette formation-là, il faut savoir que je vais la traduire en six langues. En anglais, en espagnol, en allemand, en portugais, en italien et en néerlandais. Donc, six autres langues. Ce sera au total en sept langues. Et forcément, ça va me rapporter un petit peu d'argent. Et ça, c'est juste parce que j'ai eu un problème moi-même. C'était un problème que j'ai eu et que j'ai réussi à résoudre et que je me suis dit « Tiens, je vais créer une méthode. Je vais juste l'expliquer, finalement, cette méthode et je vais la vendre ». Mais pas très cher, tu vois, mais c'est le prix d'une consultation finalement chez un dermato. Sauf que j'ai fait plein de consultations chez un dermato, ça n'a rien donné. Et là, j'ai trouvé la solution moi-même et naturelle au lieu de mettre des crèmes, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Bref, tout ça pour dire que tu peux parfois partir d'un de tes problèmes ou du problème de quelqu'un d'autre. Je vais te raconter juste une autre petite anecdote. L'autre jour, je regardais une émission sur M6, c'était « Qui veut être mon associé ? ». Et donc, dans cette émission-là, il y avait une jeune femme qui avait un frère handicapé et qui a développé une collection de vêtements pour les personnes handicapées. Et donc, c'était hyper bien fait, réfléchi, parce que forcément, cette personne-là, elle avait bien réfléchi puisqu'elle-même, elle habillait son frère. Et donc, elle était partie d'un problème qu'elle avait elle et qu'elle avait par rapport à son frère, c'est qu'elle n'arrivait pas à bien habiller son frère. Donc, elle est partie d'un problème qu'elle avait, que son frère avait pour trouver une solution. Et le problème, c'est que moi, je me suis dit, quand j'ai vu cette émission, quand j'ai vu cette jeune femme, je me suis dit « Mais je n'aurais jamais pensé à ça. » Forcément, puisque je n'ai pas été confronté à ce problème. Et donc, automatiquement, quand on est confronté à un problème, on voit quelles solutions on pourrait avoir. Et donc, tu pourrais faire ça. Tu pourrais t'amuser à lister déjà des problèmes que tu as actuellement ou des personnes de ton entourage qui ont un problème et comment tu pourrais les résoudre. Et ça, c'est vraiment un très très bon début. Même si tu n'achètes pas la formation, tu vois, tu peux déjà partir là-dessus parce que franchement, c'est un très très bon début pour trouver une thématique. Liste des problèmes que tu as toi, que ton entourage a et essaye de trouver des solutions à ces problèmes. Une autre question qu'on se pose souvent et qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'on peut avoir un blog tout en étant totalement débutant ? Alors en fait, je réponds souvent qu'il y a deux postures pour avoir un blog. La première posture, c'est celle de l'expert et la deuxième posture, c'est celle du débutant avec qui on va apprendre. La première posture, celle de l'expert, c'est un peu celle que j'ai sur mes vidéos, sur mes formations et ce qu'ont la plupart des blogueurs. C'est-à-dire qu'on va se présenter comme un expert, comme quelqu'un qui a une expérience, une connaissance, une légitimité dans son domaine. Et donc, pourquoi on se présente face à vous ? C'est parce qu'on a cette expertise. Donc là, c'est la posture de l'expert, elle n'est pas du tout obligatoire. Moi, par exemple, quand je me présente, je dis « voilà, je fais du blogging depuis 2012, j'en vis depuis juillet 2012, voilà, j'explique un petit peu mon parcours ». Et donc, ça me donne une crédibilité, une légitimité. Maintenant, elle n'est pas du tout obligatoire, cette légitimité, cette expertise. Tu peux tout à fait être débutant et commencer un blog en apprenant avec ton audience. Et donc, ça c'est quelque chose vraiment que je te recommande de faire si jamais tu débutes. Ce n'est pas de te faire passer pour ce que tu n'es pas. Ce n'est pas de dire « je suis expert, j'ai fait tel truc, j'ai fait tel truc ». Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas, ce serait un peu débile. Il vaut mieux arriver et dire « voilà, moi je ne connais rien pour l'instant, mais ça m'intéresse, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie d'apprendre là-dessus ». Et si ça t'intéresse de me suivre, de suivre mon parcours, de suivre comment je vais apprendre les choses, eh bien abonne-toi à ma chaîne YouTube ou suivre mon blog. Et en fait, tu vas apprendre en même temps que ton audience. Et ça, c'est super intéressant. Il y a quelqu'un qui a fait ça, c'est Laurent Breillat, apprendre-la-photo.fr qui, il y a quelques années, c'était quand même longtemps, c'est quand moi j'ai commencé le blogging, il a même commencé avant moi je pense. Il avait un blog, donc apprendre-la-photo.fr et il s'est présenté comme étant totalement débutant et il disait « voilà, je vais apprendre avec vous ». D'ailleurs, le sujet, enfin, la petite baseline de son logo, c'était « apprendre de la photo ensemble en s'amusant », quelque chose comme ça. Et en fait, l'idée, c'était vraiment qu'il apprenne en même temps que son audience. Et ça, je trouve ça hyper intéressant de prendre ce postulat de base de dire « voilà, je suis débutant, je n'y connais rien, c'est un sujet qui m'intéresse, mais je ne sais même pas si ça m'intéressera encore dans six mois et je vais simplement en parler tous les jours pendant six mois, pendant un an, on verra. Peut-être qu'au bout d'un moment, je vais arrêter. Mais vous allez suivre mon parcours avec moi si ça vous intéresse et on va apprendre tous les jours ensemble ». Et au final, par exemple, Laurent Breillat, il est devenu expert. Maintenant, il est vu comme un expert reconnu dans la photo. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de dire « je commence en étant débutant et je vais apprendre au fur et à mesure avec vous ». Ça peut être vraiment un très bon postulat, une très bonne position de départ de se dire « je suis débutant ». Donc, ne te fais pas de soucis dans la tête, de nœuds dans la tête si tu n'es pas expert aujourd'hui. Déjà, tu peux le devenir, expert. Expert, ça ne veut pas dire avoir fait 30 ans d'études ou 30 ans d'expérience. Être un expert, c'est juste avoir des connaissances grâce à une expérience, grâce à un ensemble de choses que tu as faites. À quel moment quelqu'un va dire « tu es expert ou pas ». Ça, les gens vont juger, mais on s'en fiche de savoir ce que les gens vont penser. Moi, je me sens légitime à faire des formations sur le blogging parce que j'en vis depuis juillet 2012. Donc, je me sens légitime. Il y a peut-être des gens qui diront « ah bah non, il faut avoir 20 ans d'expérience ». Sauf que ces gens-là, ils ont 20 ans d'expérience, mais ils parlent de choses qu'on faisait il y a 20 ans qui ne marchent plus maintenant. Ça aussi, c'est pareil. C'est très bien d'avoir une grosse expérience, mais si c'est pour ne plus être à la page, ce n'est pas mieux non plus. Surtout, dis-toi que même si tu débutes aujourd'hui, peut-être que toi tu as des techniques nouvelles. Je ne sais pas, si par exemple tu veux créer un blog sur la permaculture. C'est fascinant ce sujet, je trouve ça super intéressant. Si tu veux te lancer là-dedans, il y a franchement un marché qui est énorme et qui est super intéressant, en plus c'est passionnant. Ce que tu peux faire, c'est dire « je suis débutant, je vais commencer avec vous, je vais me filmer en train de faire mes plantations, etc. ». C'est hyper intéressant. Les gens vont kiffer le fait de te suivre étape par étape. Ils vont s'abonner à ta chaîne, ils vont s'abonner à ton blog parce qu'ils vont vouloir savoir ce que tu vas devenir. Et dans quelques années, quand tu l'auras réussi et que, je ne sais pas, si tu fais ça pendant 5 ans, au bout de 5 ans tu es devenu un expert forcément. Au bout de 5 ans, si tu parles de ça tous les jours, tu es devenu un expert. Les gens qui te suivaient depuis le début diront à leurs proches « tiens, tu devrais suivre lui, je le suis depuis ses débuts ». C'est super enrichissant aussi pour les gens d'avoir été là au début à ta construction. On me pose aussi souvent la question « est-ce qu'il faut avoir des connaissances, des compétences techniques pour pouvoir créer son blog, son système d'autorépondeur, etc. ». Il y a quelques années, je t'aurais dit que oui. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était quand même assez technique de le faire. Aujourd'hui, ça reste hyper simple, même si tu n'as pas de compétences techniques, tu peux y arriver. À partir du moment où tu as réussi à voir cette vidéo-là, à t'inscrire sur le site, tu devrais y arriver sans problème. À partir du moment où tu sais aller sur YouTube et faire une recherche pour aller voir le dernier clip de ton chanteur ou ta chanteuse préférée, c'est que tu as les compétences nécessaires pour créer un blog, mettre en place un autorépondeur, une séquence de mails, etc. C'est pour ça d'ailleurs, dans la formation qui est juste en-dessous, la formation va te faire gagner du temps, elle va t'éviter des erreurs, elle va te permettre de te rassurer, elle va te permettre plein de choses. Mais dans cette formation-là, on ne va pas uniquement voir comment créer un blog et comment créer une séquence de mails parce que ça serait assez peu de valeur finalement, même si c'est énormément de valeur au final puisque ça va te rapporter beaucoup derrière. Mais je n'ai pas uniquement voulu parler de ça. La formation est beaucoup plus complète que ça parce qu'aujourd'hui, finalement, créer son blog, tu peux arriver à te débrouiller tout seul sans formation. Franchement, c'est juste pour te rassurer, c'est juste pour gagner du temps, pour éviter de faire des bêtises parce qu'on peut tous en faire des bêtises quand on démarre, quand c'est la première fois. Et c'est vrai que ça peut être un petit peu intimidant quand on arrive comme ça. C'est la première fois qu'on entend des mots comme mailing list, autorépondeur, blog, WordPress, etc. Ça peut être un petit peu intimidant, mais il ne faut vraiment pas avoir peur de ça. Tu n'as pas de compétences techniques à avoir ou de connaissances techniques profondes à avoir. Tu n'as vraiment pas besoin de développeur ou d'avoir ce genre de connaissances pour y arriver. Et on va finir par une question qu'on me pose assez souvent, c'est est-ce qu'il faut avoir des compétences en écriture, en rédaction web ? En fait, non, clairement pas. Si aujourd'hui, tu n'as pas de connaissances dans la rédaction web, ce n'est pas du tout un problème. Si tu en as, ce n'est pas mal parce que tu peux avoir des connaissances en matière de référencement et donc ça peut être un plus. Mais ça peut être aussi un moins. Parce qu'en fait, les rédacteurs web, assez souvent, j'ai remarqué une chose, c'est qu'ils vont avoir tendance à faire des textes assez fades, assez plan-plan. Alors que quelqu'un qui ne sait pas du tout écrire, dans le bon sens du terme, ne pas savoir écrire, là pour le coup, c'est plutôt un compliment. Moi, par exemple, je ne savais pas du tout écrire, je ne suis pas rédacteur web du tout. Je n'ai suivi aucune formation de rédaction web. Et on va dire que mes articles sont assez intéressants parce que j'écris avec mon ressenti, j'écris comme je parle, là. C'est-à-dire que quand j'écris un article de blog, c'est comme si j'étais en train de discuter avec toi, comme si on était à la terrasse d'un café et qu'on discutait ensemble. Et c'est vrai que, que ce soit dans mes vidéos ou dans mes articles, je suis un peu pareil. Moi, je ne suis pas un présentateur. Là, tu le vois bien, je ne présente pas forcément hyper bien, je ne suis pas un gros pro, je n'ai pas du matériel professionnel. Et c'est pareil, en fait, pour la rédaction. Je ne suis pas un gros professionnel, je n'ai pas suivi de formation de rédaction web. Et ce n'est pas grave, justement, parce que j'écris de façon tout à fait naturelle, j'écris comme je parle. Et donc, quand les gens me lisent, souvent, on me l'a dit, c'est que quand les gens me lisent, ils ont l'impression de parler à un ami. Et c'est ça, c'est un très beau compliment. Parce que là, c'est pareil, quand je fais ma vidéo, je n'ai pas envie que tu aies l'impression d'être en face d'un super expert qui est chiant, qui parle avec du langage technique. Non, j'ai envie que tu aies l'impression d'être avec un ami, ou alors quelqu'un que tu ne connais pas encore, mais que tu es en train de découvrir, et qui te donne des conseils pour réussir. Et j'ai vraiment envie de ça. Et d'ailleurs, souvent quand je rencontre des gens qui sont abonnés à ma chaîne, d'ailleurs, s'ils n'hésitent pas à me dire, des fois j'organise des petites sessions de rencontres, quand je le fais, souvent les gens sont surpris parce qu'ils me disent « Ah c'est marrant parce que tu parles exactement comme dans tes vidéos, on a l'impression déjà de se connaître ». Et donc c'est super sympa parce que c'est ça en fait que je veux transmettre. Et je pense que c'est un gage de réussite d'être vraiment comme tu es vraiment. Il n'y a pas besoin de se créer un personnage, il n'y a pas besoin de se mettre des cadres en or autour de soi. Il faut être naturel, que ce soit dans la rédaction web, que ce soit dans les vidéos si tu veux en faire, soit comme tu es, ne cherche pas à être une autre personne, cherche à être comme tu es dans la vie. Et je pense que les gens vont apprécier ça. Et notamment au niveau de la rédaction, ne cherche pas à utiliser des mots trop techniques. Parfois il faut en mettre au niveau du référencement justement, c'est bien de classer, de placer quelques mots-clés parce que forcément au niveau du référencement, ça permettra à Google de connaître notre sujet finalement, de quoi on parle. Mais il ne faut pas mettre du jargon partout. Il ne faut pas parler de jargon dans tout l'article. Ou alors quand tu utilises du jargon, il faut l'expliquer. C'est pour ça, si tu n'as pas de connaissances aujourd'hui en rédaction web, ce n'est pas plus mal. À la limite, ça peut être un atout pour le référencement, mais ça peut être aussi un atout de ne pas être référenceur ou rédacteur web parce que justement tu vas parler vraiment avec ton cœur, avec tes tripes et c'est ce qui va plaire à ton audience. Donc essaye d'avoir un petit peu les deux, des petites connaissances en référencement. C'est ce qu'on verra justement dans la formation. On verra un peu comment bien référencer un article, comment optimiser un article sans être chiant au niveau de la rédaction. Il faut vraiment qu'on parle avec son cœur. Donc je te dis tout de suite, si tu veux aller voir la présentation de la formation, le lien est juste en dessous. On en discute, je te présente tout ça et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo.